sauf cas de force majeure la deuxième conférence africaine et la première sur sur la réduction des risques en santé se déroulera du 27 au 29 septembre 2023 au palais des congrès mansour et d'habits de marrakech au royaume shérif placé sous le patronage de sa majesté le roi mohamed 6 l'activité est une initiative du ministère marocain de la santé et de la protection sociale en partenariat avec l'association marocaine des médecines addictives et pathologies associées mappa et l'africaine globale f a gh dans un contexte marqué par les insuffisances remarquées face à la pandémie du 19 la nécessité de marcher main dans la main afin de garantir la souveraineté sanitaire à s'impose à l'afrique c'est ce qui justifie l'organisation de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique du système de santé mondiale et du besoin croissant de procéder à une réforme de ce dernier suite à l'impact de la pandémie du covi 19 dans une optique d'anticipation des crises et de gestion des risques cet événement d'envergure internationale vise à créer une plateforme africaine des change enrichissante dans le domaine de la santé publique et de la prévention des risques en se basant sur l'expérience des différents pays et des points de vue des experts nationaux et internationaux afin de partager l'expérience et les compétences marocaines permettant ainsi de déterminer les meilleures pratiques au niveau de la gouvernance et de faire face aux défis budgétaires et de la durabilité financière dans les secteurs de la santé la première édition s'est tenue toujours à marrakech du 16 au 18 novembre 2022 avec au menu des tables rondes et des ateliers de travail qui sont articulés autour de plusieurs axes dont les défis budgétaires du système de santé en Afrique l'importance des ressources humaines la question du partenariat public privé ainsi que la digitalisation du secteur de santé avec les innovations de l'air digital de plus un atelier a été spécialement dédié à la discussion sur la politique de santé publique et mentale en Afrique et des procédures relatives aux déterminants sociaux de la santé et de la réduction des risques sanitaires l'édition 2023 la deuxième du genre prévoit plusieurs panels sur des thématiques tout aussi importants les uns que les autres comme par exemple la réduction des risques santé et environnement qualité de l'air réchauffement climatique maladie respiratoire ou encore sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde quelle est réduction des risques il faut dire que c'est plus de 33 pays dont la côte d'ivoire 17 pays d'asie 10 pays d'amérique du nord 14 pays européens et la nouvelle zélande le seul pays venu de l'océanie qui prendront part à cet événement